Motiver, motiver ! Chanter en manifestant, c'est le moyen de fédérer dans les cortèges. Et c'est presque une tradition en France. Parmi les incontournables, il y a... L'international, le chant révolutionnaire chanté lors du défilé du 1er mai en 1973. Avril 2002, Jean-Marie Le Pen vient d'accéder au second tour de la présidentielle. Dans les rues de Reims, résonne le chant des partisans, l'hymne de la résistance. La rêve à nos trousses, c'est la fin qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens font des lits, font des rêves. Le chant des partisans aujourd'hui, pourquoi ? Parce que ça rappelle des années noires de la France. de l'Allemagne qui avait envahi avec la bataille des partisans. Vous croyez qu'on en est là ? Un petit peu si on ne réagit pas. Pour médiatiser leur lutte, certains vont même jusqu'à parodier des chansons. Ainsi Périne était servante, des compagnons de la chanson devient... Son père a porté plainte, son père a porté plainte, parce qu'elle a porté digne dans la gondelle, parce qu'elle a porté digne dans la gondelle. Un chant des militantes féministes du MLAQ à Aix-en-Provence. Et dans un autre registre, motivé du groupe toulousain ZEBDA, devient... Un chant contre la loi Fillon sur les retraites en 2003. Dépavés au stade, il n'y a qu'un pas, et les manifestants n'hésitent pas à s'inspirer des supporters de football. Quand les étudiants marseillais manifestent contre la réforme du bac, ils rendent hommage évidemment à l'Olympique de Marseille. Des slogans qui annoncent la couleur. Ce matin à Marseille, ces lycéens sont entrés en lutte. Mais le chant devenu incontournable depuis la mobilisation des Gilets jaunes dès 2018, c'est lui. On est là ! On est là ! On est là ! Un chant emprunté à l'origine aux supporters du Racing Club de Lens. On est là ! 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 Même si Macron ! On est là ! On est là ! Un chant qui accompagne toutes les mobilisations contre la réforme des retraites, comme ici à Clermont-Ferrand, en mars 2023. ... ... ...